Dakar, ses 4 millions d'habitants et son inflation à deux chiffres. La capitale sénégalaise est devenue en 2022 la ville la plus chère d'Afrique de l'Ouest, devant Abidjan. Logement, transport, alimentation. Depuis 20 ans, les prix sont en constante augmentation. Alors comment vivre à Dakar ? Une ville où l'informel est la norme et dans laquelle 35% de la population se sent pauvre. Mon nom c'est Gapé Afi, espoir et je vis au Sénégal. C'est pas facile mais nous sommes là quand même. Je fais mes petits commerces, je vends à Rachid et les loups gâtiment, en fait un peu plus précisément, mais un peu de divers. Entendez, je vous donne le sachet. Espoir est ogolaise. Elle a installé son petit commerce de rue dans le quartier Ngor de Dakar, il y a 7 ans. Elle fait partie des 900 000 commerçants informels de la capitale. Sans existence légale, mais aussi sans salaire minimum, sans couverture sociale et sans retraite. Dans la capitale, l'informel fait vivre 97% de la population active. En 2017, ses travailleurs déclaraient gagner en moyenne 71 000 francs CFA par mois à Dakar, soit 108 euros. Mais les écarts de revenus sont énormes. Vous pouvez trouver quelqu'un dans l'informel qui peut gagner jusqu'à 200 000, jusqu'à 300 euros par mois. Alors que celui qui est dans le formel, qui travaille 8 heures par jour, il n'a que 100 euros. Par exemple, si vous prenez un artisan du bois, il peut te faire un chiffre d'affaires de 3 millions ou 4 millions ou 5 millions dans le mois. Espoir n'en est pas encore là. Pour une journée de travail de 11 heures, elle a gagné 7 900 francs CFA, environ 12 euros. À temps normal, s'il y avait des clients, je peux vendre 12 kilos dans deux jours pour le baigner. Je suis juste sur les 5 kilos ou 4 kilos, parce qu'il n'y a pas de clients. C'est à cause de la crise et tout n'est plus pareil. Au Sénégal, les prix ont augmenté de 11% en un an. Alors, anticiper les dépenses du quotidien est devenu un véritable casse-tête. On va retrouver espoir au marché de son quartier. Elle va nous expliquer comment elle gère son budget. C'est 1500 litres d'huile. Avant, je prenais le raffiné. Vu que le raffiné, ça coûte trop cher, donc il faut diminuer pour pouvoir s'en sortir un peu. Là, de ce côté, c'est le moulin là où je fais mes arachides. Actuellement, le kilo d'arachides est à 1200. Ça a beaucoup augmenté par rapport à 20. Avant, on le prenait à 700. Alors, que se passe-t-il ? Depuis la pandémie de Covid-19, les prix à la consommation augmentent. C'est la courbe rouge. C'est pire encore depuis le début de la guerre en Ukraine. L'alimentation, ici en bleu, qui représente 40% des dépenses des ménages sénégalais, subit la plus forte hausse. En un an, les prix ont augmenté de 18%. Nous avons réalisé le panier classique des produits de première nécessité au Sénégal. Du riz brisé, de l'huile, des pommes de terre, des oignons en provenance des Pays-Bas. Des tomates, de la dorade, du sucre et du pain. Et regardez l'évolution des prix. Tous ont augmenté. Et pourtant, le poisson, la pomme de terre ou la tomate, par exemple, ne sont pas importés. Il y a beaucoup de gens qui profitent de l'inflation pour faire de l'inflation. Surtout les détaillants. Ils transmettent beaucoup plus que le coût exposé. Même si le prix baisse au niveau international, ça demeure élevé ici. Vous avez les surenchères inflationnistes. Le gouvernement a bien tenté par décret d'encadrer certains prix, comme celui du riz brisé ou l'huile. Mais sur les marchés, chacun fait sa loi. Ça me reste... Waouh ! Ça fait pleurer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 600 séquences. C'est comme ça. Avant, la farine, le sac, c'était à 10 000. Et maintenant, il est combien ? C'est à 40 000, le sac. Dans tout ce que tu travailles, c'est comme si tu travailles pour l'État. Tu n'as pas grand chose. C'est ça. Alors, dans ce contexte, comment faire vivre une famille à Dakar ? Espoir a accepté de nous accueillir chez elle. Je vous ai acheté... Pasti ! Il est 15 heures. Espoir rentre avec le déjeuner. Ce sera l'unique repas du jour, un plat de spaghettis à lignane. Mon épouse, c'est un ivoirien. J'ai 4 enfants. Elle est née à bientôt 18 ans. La famille loue cet espace composé d'une salle empruntée par les autres locataires et d'une chambre pour 80 000 francs CFA mensuels. Être propriétaire dans la capitale est devenue très compliquée. Avec la pression démographique, le terrain se vante aujourd'hui 15 fois plus cher qu'il y a 30 ans. L'État ne cherche pas à faire baisser les prix. C'est plutôt la hausse qu'il cherche à faire baisser. Donc, il a pris une loi qui dit, par exemple, que sur le loyer, je ne parle pas du coût du terrain, mais le loyer, qu'il ne doit pas dépasser, disons, un certain pourcentage de la valeur du logement. Ce que font beaucoup de propriétaires, c'est quand le locataire proteste, c'est de le sortir par quelques subserviches et d'amener au nouveau. Et donc, de garder le même prix. Voici les dépenses mensuelles de la famille. Le loyer, 80 000 francs CFA. L'école des deux aînés, 34 250. Les transports, pour se rendre à leur travail, 40 000 francs CFA. Viennent ensuite les dépenses de nourriture, variables, mais estimées pour un ménage de 5 personnes, à 200 000 francs CFA par mois. S'ajoutent les frais de santé. Au total, plus de 350 000 francs CFA de dépenses mensuelles. Une somme intenable, avec les revenus très instables d'espoir. Son mari a dû prendre un emploi supplémentaire la nuit. Tout le monde vit la même chose actuellement au Sénégal. On travaille pour survivre, payer le loyer, payer l'école des enfants. C'est fini. Je travaille, je mange, je travaille, je mange. Ha 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada